Voilà, dernier virage de cette émission, après justement cette plage d'émotions et de contristesse, nous recevons Ibrahima Sanou, il est enseignant-chercheur. Il va avec nous donc aborder la transition guinéenne à 360 degrés. Mohamed Marat, on commence avec vous. Bonjour Ibrahima, merci, il faudra, voilà, bonjour. Bonjour Thamba, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Merci de, je vais te tutoyer, merci de ta grande disponibilité. Allez-y. Bonjour M. Sanou, bienvenue dans cette émission. Alors donc après l'émotion, la raison, alors la Guinée en pleine transition, est-ce qu'on peut dire réellement que cette transition, elle a démarré, tout au moins dans sa phase politique ? Non, par rapport à la phase politique, on peut dire que la transition n'a pas encore démarré parce que dès le début, il m'a paru que le président de la République, qui n'a pas été élu au suffrage universel, a voulu se comporter comme démocrate. Il a désiré à toute occasion le consensus. Au lendemain donc de sa prise de pouvoir, il a fait des consultations nationales et après consultation sur consultation, carte de concertation, carte de dialogue encore refuté, des facilitatrices récusées. Et malgré tout, il tient et après il a essayé, comme il ne voulait pas unilatéralement fixer une durée avec la CEDEAO, avec l'émission des espèces de la CEDEAO, s'accorder sur un chronogramme et aussi une durée pour que la transition demeure. Alors je crois que c'est comme si quelque part il a été pris au dépourvu, il espérait que les Guinéens auraient pu être capables. Pris à son propre piège ? Je ne crois pas au dépourvu parce qu'il a pensé que les Guinéens étaient capables de compromis et qu'autour d'un dialogue national, que les Guinéens pouvaient faire la part entre le nécessaire et l'acceptable, le possible et le souhaitable. Et l'urgence est l'essentiel mais aussi entre le symbolique et l'efficace. Sauf que malheureusement, à l'interne, malgré toute cette bonne foi, on n'a pas pu s'accorder ce que cela. Les Guinéens, de ce regard que tu commences à apporter, ne seraient pas capables de conciliation, de recul par rapport aux enjeux les plus importants de la nation ? Tristement, comme on le voit, d'ailleurs assurément, c'est ce qu'on voit parce que nous voyons certains acteurs politiques ou même la société civile qui quand même portent des revendications qui me semblent impossibles, qui ne sont pas de l'ordre à faciliter les choses. Et voyez-vous, quand bien même, supposons que la CEDIARO décidait, la conférence des chefs d'État décidait d'enteriner ou d'approuver le chronogramme et la durée, l'application de bonne foi dépendrait des autorités mais il faudrait que l'application soit inclusive. Si après, un facteur malheureux ou un événement malencontré survenait, il s'en suivrait que l'application de bonne foi serait remise en cause. Et donc voyez-vous, je ne suis pas en train de penser que, je ne pense pas, que les entités politiques ou sociales sont en train d'évrer dans le cadre de la facilitation du retour à leur concessionnaire. Mais pour vous, où est-ce que ça coince aujourd'hui ? Vous avez quand même finalement un Premier ministre en charge de ce dialogue qui se déplace, qui va rencontrer les entités politiques. Il a même été reçu il y a quelques jours par le quatuor des coalitions politiques les plus opposées à la manière dont la transition est gérée. Et on espérait quand même un dégel, sauf que là, on a un long chapelet de préalable et en face, le Premier ministre qui dit oui, nous ne voulons pas de préalable, en clair, venez au dialogue et on discute de tout. D'après vous, qu'est-ce qui coince et comment est-ce qu'on peut établir aujourd'hui un pont ? Oui, si vous permettez, M. Sano, je vais renchérir parce que moi, je vais prendre juste ce que vous venez de dire. Vous dites, malgré toute cette bonne foi, en parlant de tous les actes posés par le président de la République, vous dites que les Guinéens ne sont pas capables d'accepter la conciliation. Est-ce que vous pensez que de l'autre côté, il y a de la mauvaise foi ? De l'autre côté, sans ce mot, d'ailleurs, je pense qu'il y a une mauvaise foi parce que depuis, je crois qu'aujourd'hui, ex-pox, on est en train de recuser certaines choses qu'on ne devrait pas, qu'on recuse la manière par laquelle le gouvernement a été formé, la manière par laquelle le CNT a été constitué, la manière par laquelle la charte a été recusée, je pense que ce sont des expressions de mauvaise foi. Et l'autre chose aussi qu'on dise qu'unilatéralement, qu'il y a une volonté de s'imposer aux autres par une forme d'arrogance qui n'existe pas, je crois que c'est une mauvaise foi parce que si le président de la République avait décidé ou voulu imposer une durée de la transition, il aurait fait au lendemain même de la prise de pouvoir. Nous étions dans l'euphorie et je crois que les Guinéens l'auraient accepté. Mais comme il a désiré le consensus, c'est cette quête de consensus qui explique aujourd'hui les compromis auxquels il a consenti et aussi les efforts consentis par lui. De l'autre côté, je ne crois même pas que le cadre des dialogues actuels puisse prospérer. Pour ma part, je l'ai une fois dit, je souhaite sa dissolution. La raison, elle est simple. D'un côté, on a voulu qu'à l'interne, qu'on se mette d'accord, qu'on soit capable de compromis sur la transition, sur le chronogramme. Les uns et les autres ont sorti des mémorandums qui ne partent pas dans un sens de conciliation. Et de l'autre côté, le président de la République qui désire plus que tous les Guinéens le retour à l'eau constitutionnelle, a désiré montrer sa bonne foi à la CEDEAO en appelant à l'émission de la CEDEAO pour décider conjointement du chronogramme. Vous êtes affirmatif, vous dites qu'il désire plus que tout. C'est mon avis, je n'ai pas besoin de parler avec lui, les actes parlent. Même si au départ, le CNRD, je pense que ça, ça s'est passé ici, au-dessus et au-vu de tout le monde, le CNRD a dit qu'il n'y avait pas de crise et donc on n'avait pas besoin de médiateurs. Ça aussi, ça en fait. Non, parce que premièrement, regardez, s'il y avait une mauvaise foi manifeste, les autorités de la transition auraient dû y avoir une sorte de dissimulation par rapport à la possibilité ou non de se porter candidat aux élections prochaines. La charte de la transition est claire là-dessus, ces tactiques-là sont insusceptibles de modifications. Il l'a réitéré à l'adresse à la nation plusieurs fois. Dans ces cas-ci, je crois qu'il n'y a pas d'agenda caché. Et s'il a voulu que les Guinéens décident ou discutent du chronogramme de la transition et même de la durée, c'est qu'il a voulu en faire un agenda républicain. Et si c'était cosmétique ? Juste de l'ordre du formalisme. Peut-être que les entités politiques et sociales auraient dû donc éprouver sa bonne foi. Ce qu'ils ont fait. Non, malheureusement, ils n'ont pas réussi. Il a fallu que l'on dise qu'au moins qu'ils acceptent de recevoir et les facilitatrices et le Premier ministre pour dire quelles sont leurs revendications. Mais sauf que paradoxalement, celles, les revendications portées aux médiataires de la CEDAO sont différentes de celles portées au Premier ministre quelque part. Je pense qu'il y a dissimulation et insincérité. Si on veut être sérieux, il faudrait qu'il y ait une constance dans les choses. Mais sauf qu'on a un jour. Est-ce que vous ne pensez pas ? Puisque d'abord, il y a eu un premier cadre de concertation. Et des mamans de Silla avaient répondu et tous les autres. Et finalement, eux-mêmes, ils ont compris que le cadre dans lequel ils se sont retrouvés, c'est comme si on les avait mis devant un fait accompli. Ils se sont rétractés. Et ensuite, il y a eu cet autre cadre. Je veux quand même rappeler que mamans de Silla n'a quitté le cadre que quand il a été convoqué à la CRIF. Oui, ça, il faut rappeler. Il y a aussi le cadre de... Les grandes gueules. ...effectivement, et tous les autres, qui avaient fait des propositions, mais sauf qu'à les entendre, ces propositions n'ont pas été prises en compte. Et finalement, au lieu, ils s'attendent à une discussion, on les a sortis, les 10 points et autre chose. Et est-ce que vous ne pensez pas que le CNR aussi s'est mis dans une dynamique de fut en avant, fixer le cap aux gens et leur dire de suivre, alors qu'un cadre, normalement, c'est d'écouter chacun, qu'on s'entend d'abord sur la forme, le fond, avant de s'engager dans la discussion. De ce point de vue, j'assume, je reconnais que le CNRD a fauté par un droit. Moi, j'avais appelé à ce qu'on passe du cadre de concertation au cadre des dialogues. Comment est-ce qu'on aurait fait ? On aurait appelé toutes les entités politiques et sociales pour dire que nous voulons que dans la représentativité, dans l'inclusion, que les Guinéens viennent parler du cadre que nous voulons, par rapport au chronogramme de la transition et aussi les activités et la durée. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait alors appelé toutes les entités, recueillir leur déciderata, penser du format, du cadre du dialogue à mettre en place, se mettre d'accord sur le président, que doivent être les gens devant présider, sur les organes, sur les thèmes thématiques, après décider de concert, à bousculer donc dans le passé d'un quartier. Contradiction. Vous dites vous-même, dès le début, que ces acteurs sont incapables de conciliation. Oui. Ça aurait donné quoi ? De les réunir comme ça, sachant justement qu'ils nourrissent des intérêts antinomiques. C'est à posteriori que je dis qu'ils sont incapables, vu tout ce qui s'est passé, de part et d'autre, parce que de part et d'autre, il y a eu des concessions, mais de part et d'autre, il y a eu des erreurs. Et maintenant qu'il y a eu des erreurs, comme je suis en train de le dire, on est passé à un cadre de dialogue où les facilitatrices ont tout de suite été récusées. On les a même acquisées donc de subordination ou même d'inféodation, soit au CNRD ou soit aux autorités de la transition. Et je crois que dans les conditions actuelles, vu le mémorandum propre fait par le quartier, on sent qu'on part donc à l'aporie. Le débat ne peut pas réussir. De l'autre côté, le CNRD a décidé, pour montrer sa bonne foi à la CEDIAO, et éviter les sanctions aux Guinéens, surtout, a décidé d'appeler à une mission des experts. Les experts sont venus conjointement et se sont mis d'accord sur le chronogramme. Mon problème, il est ceci. Le chronogramme a 10 activités. Le quartier ne se reconnaît pas dans les 10 activités, même si lui aussi, il a 10 autres points de revendication. Il ne s'y reconnaît pas. Ils n'ont pas été associés à cela. À quoi ça sert ? Au moment où il faudrait attendre que l'approbation du chronogramme et aussi de la durée par la conférence des chefs d'État, appelée à un dialogue interne, dès lors que dans le même dialogue, dans le même accord fait avec la CEDIAO, il est clairement dit que le médiataire de la CEDIAO pour la Guinée s'engagera à évrer à rapprocher les positions en vue d'une application inclusive du chronogramme. En clair, je trouvais que ce n'est pas nécessaire. Pour ma part, ce n'est pas nécessaire. Pour le moment, il fallait attendre que la conférence des chefs d'État approuve le chronogramme et après le médiataire lui-même. Approuve ou rejette ? Oui, approbation ou peut-être rejet. Dans le cas d'une approbation, pour toi, la question, la crise, les tensions seraient vidées ? Pas qu'elles seraient vidées, mais il est dit clairement, c'est comme si on avait transféré à peu près la crise. Cette responsabilité à la CEDIAO. Oui, parce que dans l'accord, il a dit, dans le dernier point 10, il a dit que le médiateur de la CEDIAO pour la Guinée travaillera à engager les parties prenantes de la Guinée en vue d'une application inclusive. Pour le moment, le quatuor dit qu'il veut un cadre de dialogue. Mais avec qui ? Le médiateur. Les autres aussi disent que le médiateur attendra qu'il y ait approbation. On aurait dû attendre qu'il y ait approbation. Le médiateur aurait pu prendre le taureau par les cornes, appeler les parties, peut-être qu'il aurait pu rapprocher les positions. C'est ce que je crois. Alors, moi j'ai deux inquiétudes à ce niveau. Vous revenez sans cesse sur l'inclusivité de ce dialogue. Pourtant, quand on prend par exemple le quatuor, ils veulent se retrouver à lire justement leur mémo adressé au Premier ministre. ils veulent se retrouver seuls en face du gouvernement et donc avec au milieu simplement les facilitateurs et puis les personnes de bonne volonté. Est-ce que ce format-là, ce format-là pour vous est acceptable ? Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même toute une pléiade de petits partis politiques qui semblent régulièrement s'aligner sur les positions du CNRD, ce qui est un fait, mais est-ce que le quatuor tel qu'il se dessine suffit pour qu'on parle du cadre de dialogue ? Et puis, deuxièmement, c'est cette quasi-exigence de renoncer pratiquement à toute forme de poursuite contre un acteur politique. Il y a un parti politique, un mouvement politique qui vient de naître, de quelqu'un qui était poursuivi devant la CRIEF il y a à peine quelques semaines et l'affaire n'est pas totalement vidée. Déjà aussi qu'il devient acteur politique. Alors, vous voyez un peu, est-ce qu'aujourd'hui, on devrait loger tous les acteurs politiques à la même enseigne en disant non, on renonce de facto à toutes les poursuites judiciaires ? Pour des gens poursuivis pour des faits politiques, pour d'autres pour des crimes économiques, voire même plus, parce que M. Alpha Condé, lui, ne l'oublions pas, il y a une enquête qui est ouverte pour des crimes économiques. Alors, est-ce que vous êtes d'accord vraiment avec cette façon de voir les choses ? La première chose, dès lors qu'il a été consacré un cadre de dialogue inclusif, l'inclusion veut qu'il y ait la représentation, la représentativité des entités les plus importantes. Mais là, il me semble qu'il devient arrogant et souverainement arrogant que de dire que nous, nous sommes les plus grands parce que lors des dix années passées ou des scrutins passés, nous avions pu recueillir 95% des voix. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de dynamique et le peuple donc a les mêmes aspirations ou les mêmes préférences qu'il y a dix ans. Comme on est dans une dynamique, je crois... Sans compter que la démocratie, c'est aussi la préservation, la protection des minorités. Ça, c'est important. D'ailleurs, c'est ça. Et c'est sur ça, j'allais donc dire. Et dès lors qu'il a dit qu'on veut un dialogue inclusif, il aurait été bon qu'on accepte que les autres entités viennent parce qu'on veut que l'agenda de la transition devienne un agenda républicain. Pas un agenda de quelqu'un, mais un agenda de la République. Et pour cela, on a soumis au débat et aux échanges le chronogramme, les activités de la transition pour mieux les légitimer. Et dans ces cas-ci, on ne peut pas appeler à une réduction ou à une simplification à outrance qui voudrait qu'on ait face à face ce qui aurait des revendications parce qu'ils seraient les entités les plus grandes et le CNRD, ce n'est pas ce qui a été consacré. Et je crois que cette façon de faire les choses conduit à la pourrie et cette ligne, elle me semble impossible. Déraisonnable. L'autre chose... Non, on va suivre ça. L'autre chose, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il est évident que le Quatuor, l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, la Corède et d'autres entités, le FNDC politique, deviennent des associations qui promeuvent l'impunité en Guinée. Comment comprendre qu'est-ce qui se faisait passer pour les héros de la démocratie, de la réduction des comptes clairs, aujourd'hui, par compromission, décide de s'allumer avec ceux-là qui nous ont plongés dans la situation où nous sommes pour dire tout simplement que nous n'irons à un dialogue lorsque nos amis, qui sont inculpés, qui n'ont pas encore été jugés, que quand ceux-là seraient libérés, je crois que ces gens, si jamais elles défendaient la démocratie, elles défendaient des valeurs nobles, dont la gouvernance saine et la réduction des comptes, elles auraient tout simplement dû appeler à ce que les procès se tiennent avec deux conditions, le respect de la présomption d'innocence et aussi un procès qui soit équitable et donc égalitaire. Mais elles n'ont pas appelé à cela, elles appellent donc aux compromissions. Le CNRD ne doit pas accéder à une telle révindication parce qu'elle s'aborde le combat légitime qu'elle a porté et qu'il y voit aujourd'hui la légitimité de cette action. Donc elle ne peut pas se tirer la balle dans les pieds. En rénonçant à ce combat-ci, voyez-vous qu'elle va donc salir sa réputation et aussi qu'elle mettra à l'eau ce qui fait sa légitimité. En se compromettant donc ainsi, si l'on persiste dans ta ligne de réflexion, est-ce que finalement le quatio aurait légitimité à prendre la parole dans un débat républicain lorsque soi-même on contredit, on s'oppose à une règle républicaine sacro-sainte ? Je crois que ces entités sont des entités qui vivent dans le Réuniment, dans la dissimulation par un droit, mais sauf qu'il faudrait qu'on les reconnaisse aussi ou le droit de participer à un débat public. C'est leur droit aussi. Et même si quelque part on n'est pas d'accord avec eux, il faudrait qu'on les reconnaisse au droit qu'elles puissent participer en tant qu'entité qui se battent pour certaines valeurs au débat public et aussi qu'on puisse donc entendre leur position par rapport à la conduite de la transition. Je crois que c'est ce que les autorités désirent et c'est ce pourquoi donc tous ces cadres de dialogue ont été consultés. Antoine Gourma. Il y a quand même quelques points dans ce mémorandum des opposants qui me paraissent raisonnables lorsqu'ils disent par exemple qu'ils ne peuvent pas aller au dialogue lorsque leurs leaders sont hors du pays, qu'ils sont empêchés d'entrer en Guinée. Et lorsqu'ils demandent à ce qu'on lève les contrôles judiciaires contre neufs acteurs politiques au sein du quartier qui ne sont pas des moindres, est-ce que pour vous, ce ne sont pas des points qui sont à prendre en compte ? Ces points sont révélateurs de l'état d'esprit de ces partis et de ce qui constitue la démocratie en l'air simple. Ça veut dire là qu'on a tendance donc à réduire un parti qui a une institution à une personne. Et comme quoi au sein du parti il n'y a pas d'instance délibérative et qu'il ne peut pas avoir la possibilité de déléguer et qu'il n'y a pas même la confiance à l'interne. Comment dire par exemple qu'un grand parti comme l'UFDG ne puisse pas venir au dialogue parce que tout simplement c'est nous dans la nécessaire. Voilà ce qui veut dire que... Loyauté ? Non, pas que la loyauté. Ça veut dire tout simplement qu'on voue l'allégeance à un homme qui devient à la fois l'esprit, l'âme et le corps donc du parti. Et voyez-vous, lorsque celui-là est entretenu, je crois que ce sont des plaies de la démocratie. À l'interne même qu'on ne puisse pas aller à une instance délibérative à l'idée tout simplement que le représentant, disons, le plus légal ne soit pas là. Ce qui veut dire qu'on n'a pas la possibilité de déléguer, de déconcentrer les pouvoirs et d'aller à une décentralisation qu'on n'a pas aussi la possibilité d'avoir confiance donc aux autres acteurs. Je crois que, valablement, ce qui est l'air ligne, quiconque au sein de l'IFDG pourrait représenter et défendre cette position pour plus naturellement qu'on ne les donne pas. C'est plus simple à dire. Mais les raisons du maintien de ces leaders à l'étranger sont quand même perceptibles. On sait tous que Célu craint pour sa sécurité. Célu a quitté le pays, sa maison a été prise. Il dit qu'il y a une présentation à Koya qui a été également requisitionnée, qui a été prise par l'État. Il y a beaucoup de choses qu'il revendique. Ce sont quand même des raisons évoquées qui donnent à réfléchir sur sa sécurité en Guinée. Au cas où il revient là. Mais la question, au-delà des luttes... Surtout Quentin Kassoury est en détention, qui a été premier ministre dans ce pays. Il n'est pas exclu qu'une fois en Guinée qu'il soit également mis en détention. La chose, c'est que ce qui est malheureux, c'est qu'on réduit tout aux hommes. Le fait que moi, je n'ai pas de concession qu'on me l'a retirée. Illégalement, en parenthèse. Et après tout, il y a des voies de recours. Et après, il faudrait que ceux qui aspirent à diriger ce pays aient confiance en la justice. Et l'éprouvent. Et l'éprouvent. Non, pardon. L'éprouvé. Mais là, il y a un problème. Non, pardon. C'est un CNRD. Non, pardon. Parce que, imaginez-vous que votre maison, une procédure est en cours. On vient, on saisit la maison, on n'attend pas, on dévouille. J'aime bien le dernier mot. Non, je n'ai pas fini. Elle l'éprouve. Il faut l'éprouver. Pardon, je n'ai pas fini. Et après, vous dites à la même personne. Non, vous connaissez qu'il y a passé mais qu'on a fait confiance à la justice. Il faut l'éprouver d'une régularité constante qui appelle l'obsession. L'éprouver régulièrement. Et à chaque fois, c'est en cela qu'on va participer à son amélioration. Mais on ne peut pas dire à l'exécutif de s'immiscer parce qu'il y a des dysfonctionnements pour pouvoir les régler. Chaque fois qu'on appellera à l'immixion de l'exécutif dans le fonctionnement de la justice, ne serait-ce que pour l'améliorer, on va aussi aggraver ces mots. C'est ce que j'ai dit. Il faudrait qu'on l'éprouve. Et je crois qu'ils aspirent parce que si la justice n'est pas bonne, quelle garantie ils auraient à participer à une élection si la justice n'est pas bonne ? Et voyez-vous, il faudrait qu'ils aient le courage de les déprouver constamment. Ce combat-ci pour la justice, c'est un combat sans cesse renouvelé. Sans cesse renouvelé, il faudrait que les acteurs soient dans cette dynamique. Mais il est réglé qu'on réduise tout à un homme. Parce qu'on lui a retiré sa réunion, parce qu'on l'a fait, on ne participe pas au débat. Le débat sur la transition, sur le chronogramme et la durée sont plus importants. J'ai cité le cas des personnes mises sous contrôle judiciaire qui sont au nombre de neuf quand même. Parce que, je l'ai dit dans ce studio, la volonté, ce que ça donne comme impression, c'est que le CNRD, veut taire toute voix dissonante. Parce que la plupart de ceux qui sont sous contrôle judiciaire sont des personnes qui ont une grande bouche, qui très souvent l'ouvrent pour dénoncer certaines choses du CNRD qui, selon eux, ne sont pas correctes. Comment comprenez-vous que neuf personnes quand même soient placées sous contrôle judiciaire et que leur liberté soit limitée ? Qu'est-ce qu'on les réprouve ? Qu'est-ce qu'on les réprouve ? Non, la plus... Non, non, pardon. Allez-y. Qu'est-ce qu'on... C'est quoi ? Parce que tout simplement, on pense qu'il y a eu des manifestations qui ont été interdites. Même si sur ces manifestations, je ne crois pas que permanemment qu'on puisse l'interdire. Là, je suis d'accord formé là-dessus. Je ne crois pas permanemment qu'on puisse interdire l'exercice d'une manifestation d'un droit consacré. Même si juridiquement, on pourrait justifier cela par la légalité d'exception, en fait. Juridiquement, on pourrait évoquer cette notion pour justifier que dans certains cas, lorsqu'il peut y avoir possibilité ou risque de troubles à l'ordre public, que certains droits, l'exercice de certains droits peut être donc suspendu et restreint et tout ça. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi ? On leur éprouve quelque chose. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et si c'est le cas, la seule chose, c'est de demander à ce qu'il soit jugé et qu'il puisse avoir donc droit à un jugement qui soit équitable. Mais maintenant, on ne peut pas dire qu'il faudrait qu'on l'élève parce qu'on me réproche ceci ou cela. Constamment, c'est ce que j'ai dit. Il faudrait que maintenant, il se pourrait que dans ce que j'ai dit, qu'on puisse me réprouver des choses. Et si cela est fait, il faudrait à chaque fois que je demande que mon droit à la justice me soit reconnu. Mais je ne peux pas appeler donc à l'émission de l'exécutif dans le fonctionnement de la justice pour naturellement me permettre de faire certaines choses. Ces compromissions sont dangereuses. Parfait. C'est mon point de vue. Dja Dja. Alors, parmi les situations qui font que la transition s'allise, c'est également la détention de certains acteurs de la société civile, notamment Ibrahima Diallo et Founiké Mange qui sont détenus depuis plusieurs mois maintenant qui sont même obligés d'aller à une grève de la faim pour demander à aller au procès. Ils l'ont levé à partir de ce matin. Ils ont suspendu. Oui, oui, suspendu. Donc, ils étaient contraints parce que depuis un bout de temps maintenant ils sont détenus. Est-ce que vous pensez que toutes ces situations sont normales ? C'est vrai que vous avez dit depuis une année, depuis la prise du pouvoir par le CNRD, les manifestations sont interdites. Toutes voies dissonantes pratiquement est clouées au pylori, si je peux me permettre parce que Antoine a déjà parlé de ces personnes qui sont sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer une telle situation ? Ou bien est-ce que à votre avis vous pensez que à cause d'une situation d'exception on pourrait aller pendant plus d'une année, pendant deux ans à interdire les libertés fondamentales ? Sur cette question je l'ai dit que permanentement je ne crois pas qu'on puisse interdire l'exercice des droits de manifester même si on pourrait évoquer la notion de l'égalité d'exception. Je l'ai dit. Et l'autre chose c'est que je l'ai déjà dit qu'il faille donc suspendre ou même dissoudre le cadre des dialogues mis en place en attendant l'approbation de la conférence de chef d'état et de gouvernement de la CEDAO par rapport au chronogramme conjointement élaboré entre la Guinée et donc la mission des experts de la CEDAO. Pour autant il faudrait que les autorités de la transition aiment à l'apaisement apaisement politique apaisement social pour permettre donc aux médiataires de la CEDAO d'hériter d'une situation lui permettant de consulier les positions. Qu'est-ce à dire ? On doit tenir évidemment obligatoirement deux procès dans le délai raisonnable le procès des personnes inculpées pour des crimes économiques. La notion de détention préventive elle est très longue pour eux et quelque part elle peut appeler à la suspicion ou sinon même à l'assentiment du peuple. Et dans ces conditions il faudrait que les autorités appellent la Grèce à organiser les procès dans le délai raisonnable en garantissant donc aux personnes inculpées voilà le procès un procès équitable et un procès aussi disons dû. Et l'autre chose il faudrait aussi que ceux qui sont aujourd'hui arrêtés et mis en prison parce qu'ils exerçaient un droit qui leur a été entre parenthèses donc restreint ou interdit il faudrait aussi que la justice se prononce dans le délai raisonnable par rapport à la détention de ces personnes et qu'ils exercent aussi droit à un procès équitable. Permanemment ils ne peuvent pas être en prison en attente de procès je crois que cette façon de faire n'essayez pas avec la transparence des grandes gueules commettre et promouvoir. Parfait. On continue donc avec vous Mohamed Mohamed Marat je rappelle que Ibrahim Massano est enseignant chercheur il partage donc son avis sa lecture de la manière dont la transition est conduite ce matin. Une question quand même une perception de contradiction quand vous dites l'exécutif ne doit pas s'immixer il ne faut pas appeler l'exécutif à s'immixer lorsque vous dites les deux procès doivent se tenir vous vous adressez à qui ? Je dis que les autorités doivent évrer dans le respect de la séparation des pouvoirs non pardon il y a les autorités judiciaires il y a les autorités judiciaires les autorités judiciaires donc qui ont la charge d'organiser telles choses doivent évrer dans le respect de la séparation des pouvoirs je l'ai dit à organiser ces procès dans l'air raisonnable parce que l'information sur le cas de Fourniquet parce que je l'avais dit la dernière fois le procureur a en effet interjeté à peine vous savez il y a les charges de criminel qui avait été retiré par le juge d'instruction donc Algacimo Diallo interjeté à peine ce qui veut dire ça a un effet suspensif on reste dans la même logique dans le statu quo et ça c'est une procédure judiciaire normale mais il est souhaitable qu'on oeuvre à ce que ce procès se tienne dans un délai relativement raisonnable c'est ce que j'ai dit mais sans aussi perdre la cohérence d'ensemble dans les étapes de la procédure alors justement parmi ce chapelet de préalable il y a deux points qui attirent mon attention d'abord c'est la déclaration des biens ça n'a pas été fait ils sont revenus là dessus sur cette déclaration initiale des biens on va l'écouter c'est un spécialiste sur des questions donc au delà de ça il y a aussi cette liste nominative qui revient à votre avis puisque pour beaucoup le commande est mortel une liste nominative devant du CNRD c'est accessoire pour vous c'est quoi un peu la portée d'une telle démarche je commence par la question de liste nominative j'ai dit un peu ce que je pense de la question vous savez à ma façon de comprendre pourquoi le CNRD n'a pas voulu faire une liste nominative il faudrait comprendre un peu comment est-ce que le CNRD est arrivé au pouvoir à la base c'est une élite de l'armée pas de l'armée pas l'armée dans la généralité qui décide de prendre le pouvoir et qui décide d'intéresser les autres membres de l'armée dans une sorte de partage de pouvoir et concilier les positions pour les permettre de réussir ce qu'ils veulent réussir et quand vous aviez fait cela à la différence du CNRD où un président avait dit qu'il avait fait le CNRD ou quelqu'un avait dit qu'il avait ramassé le pouvoir à la différence il est très difficile que vous fassiez une liste nominative quitte à faire des frustrations et quand vous avez des frustrations et naturellement vous créez des conditions de votre propre éviction et d'instabilité pour vous-même je crois qu'il faudrait que les gens soient tolérants qu'ils soient dans la nuance qu'ils comprennent un peu cela cette exigence me semble très accessoire par rapport à la raison que je viens d'évoquer par rapport donc à la déclaration des biens il aurait été souhaitable que les autorités déclarent les biens parce que l'exemplarité ne se mesure pas à la même haune pour ceux qui dirigent que pour les citoyens ordinaires s'ils y sont et qu'ils voudraient promouvoir la transparence il serait souhaitable qu'ils commencent d'abord par aller par un leader chipétique qui voudrait qu'ils donnent l'exemple au Guiné mais s'ils ne l'ont pas fait appelons à ce qu'ils le fassent peut-être qu'ils reviendront donc à la raison et qu'ils décideront de le faire Ibrahim Asano enseignant-chercheur il s'exprime sur la gouvernance de la transition Antoine Courma un autre angle il y a quand même l'audit demandée par le président par rapport au budget de l'électricité 2022 au niveau des différentes logiques financières également on a vu cette retraite à l'intérieur du pays à Fauré-Carré notamment comment voyez-vous cette méthode choisie par le CNRD de demander des comptes aux agents publics parce qu'on leur demande de faire des sorties à la RTG pour expliquer comment ils ont géré les fonds à leur disposition comment voyez-vous la méthode choisie il faudra activer ton micro Djadja avant qu'on fasse la transition en tant qu'observateur de l'actualité on est arrivé à un moment donné à la dissolution on a parlé des acteurs qui sont détenus qui sont normalement membres d'une structure qui a été dissoute comment on appelle qui a été dissoute par exemple que pensez-vous de la dissolution du FNDC est-ce que vous pensez que c'était opportun est-ce que vous pensez qu'on pouvait peut-être utiliser une autre arme que la dissolution qu'est-ce que vous pensez de cette situation avant de faire la transition avec les audits dont parlait Antoine tout à l'heure je crois que par rapport pour les autorités cette dissolution se justiciaient par le fait que le FNDC appelait récemment à la défiance de l'Etat que quelque part par ses actions il y avait des germes de la violence et par rapport à ça je crois que par rapport à leur appréciation ils ont décidé de faire cette entité la dissolution n'a été que défaite parce que le FNDC n'était pas une institution ou un organe donc agréé par l'Etat reconnu par lui-même voyez-vous je crois qu'aujourd'hui si les gens disent que le FNDC est un état d'esprit si c'est un état d'esprit je crois qu'il ne doit pas faire de la réhabilitation de cette institution en parenthèse informelle un point de revendication au point de dire oui si on ne le réhabilite pas et si on ne lève pas l'arrêté de suspension on ne revient pas au débat si vous êtes dans un état d'esprit vous n'avez pas besoin de vous croîtrez dans une association pour dire oui ça à moins qu'il y ait d'autres volontés une association les idées je crois qu'elles se partagent les idées donc se partagent lorsqu'elles sont exprimées et je crois qu'ils ont plusieurs canaux pour exprimer leurs idées et pour participer aussi à la promotion de la démocratie comme ils le disent ils n'ont pas besoin de se croîtrez dans cette association forcément qu'ils voudraient réhabiliter pour défendre ce qu'ils ont à défendre c'est de mon point de vue maintenant la manière d'Ombouya des audits et la reddition est-ce que vous y voyez une volonté pour le président de mettre aux arrêts même quelques directeurs de régime financière parce que d'aucuns disent que si l'ancien régime beaucoup de ces cadres sont en prison il n'est pas exclu qu'actuellement les agents en exercice si quelqu'un est pris la main dans le sac qu'elle puisse aller en prison il n'est pas exclu parce que pour ma part je crois que les autorités sont en train de consentir beaucoup d'efforts on n'aurait jamais espéré que certaines pontes de l'état seraient en prison ici on ne l'avait jamais espéré parce que ces gens juissaient d'inimpunité ou peut-être même des droits plus que des guinéens qui étaient devenus des citoyens des secondes journées à peu près donc aujourd'hui je crois qu'il y a deux choses qu'il faut rétenir dans cette méthode-ci premièrement l'idée de dire qu'il faut avoir des audits c'est d'avoir donc la transparence pour voir est-ce que par rapport aux manières de référence ou par rapport aux procédures qu'il y a eu la rédivabilité ou sinon la réduction claire des comptes dans le cas où il y aurait des défendants je crois que ces dirigeants-là des sociétés publiques ou des établissements seront convus à s'expliquer à se justifier je crois que dans ce cas-ci après la justice aura à se prononcer mais dans l'autre sens c'est que la retraite a visé une formation humaniste au fait de ces gens parce que vous savez que ces gens-ci c'était des militaires qui y sont les gens sont à même le sol les conditions ont été précaires ou sont même précaires mais quand même il y a des valeurs nobles qui y sont c'est le fait de les rapprocher un peu de la réalité qu'ils puissent naturellement modifier leur comportement et qu'ils deviennent des gens plus intéressés par l'intérêt général que par leur intérêt personnel je crois que c'est cette volonté de participer à leur formation d'améliorer leur réflexion la façon par laquelle les décisions se prennent mais aussi de les rapprocher plus est-ce qu'il n'y a pas une dose de Tadis dedans est-ce qu'il n'y a pas une dose de propagande de populisme autour de la manière quand on dit ce sera à la télé que vous allez rendre compte c'est une rédition de comptes et déjà à Calaco devant un nombre réduit de personnes quand même certains des DG se sont trouvés très mal très mal ils sont revenus à Conakry frustrés par cet exercice qu'on a bien voulu leur imposer et maintenant leur demander de passer à la télévision nationale pour parler de leur bilan est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'il y a un peu une certe rédition des comptes mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment une dose de populisme non je ne pense pas parce que la gouvernance suppose qu'il puisse avoir la rédition des comptes qu'on puisse rendre compte on vous a donné des objectifs pourquoi faut-il que ce soit à la télé ça joue quelle fonction non peut-être que la télé c'est la vitrine la plus grande c'est la vitrine la plus grande parce que voyez-vous peut-être que ça peut être dans un cadre plus informel mais voyez-vous à la télé à la télé c'est pas non plus un cadre serein pour aborder ce type de questions ça dépend ça dépend de comment celui qui est convié fait sa présentation je crois que tous ils ont été liés par des contrats d'objectifs et qui dit performance dit confrontation de l'objectif au résultat pendant quelques temps mais c'est pas le journaliste vous voyez bien la difficulté que j'ai avec ça il faut bien voir la nuance il y a des audits à part il y a des comprendus au peuple de ce qui a été fait de ce que j'ai fait de comment ça fonctionne des décisions qu'on est d'entraînés par on a quel mécanisme de contrôle finalement non ce n'est pas le contrôle le fait non comprenez un peu non c'est du contrôle le citoyen c'est les audits les audits ne sont pas les audits je parle du citoyen qui suit absolument il faudra activer Diba Diba oui là c'est une communication descendante puisque souvent on a reproché aussi aux dirigeants que nous ne savons pas ce que vous faites la difficulté Diba avec les communications descendantes c'est l'impossibilité pour celui qui la reçoit de pouvoir confronter je l'ai dit il y a des choses voilà pourquoi je lui demande quelle devrait être la meilleure d'un côté il a dit qu'il y a des audits à part il y a eu l'inspection générale de l'état l'inspection générale des finances qui ont audité par rapport donc ici au compte je crois que ces rapports-ci existent et je crois que le moment venu ils les vulgariseront et donneront donc aux autorités judiciaires pour voir ce qu'il faut en faire mais l'autre chose c'est d'expliquer au peuple comment par exemple mais ils le font déjà quand nous les invitons dans les médias non pas forcément non pas que ça le format n'est pas le même mais souvent on n'a pas la même sérénité la RTG me semble une grande vitrine une grande télévision où les cadres viendront expliquer ce qu'ils comptent l'excence à peu près de l'état ce qu'ils font dans leur établissement public administratif la façon par laquelle les décisions sont prises et peut-être l'air est tombée sur la population ça consiste naturellement à avoir un engagement citoyen et quelque part à susciter que le peuple s'intéresse à la gestion de la chose publique Parfait Ibrahima Sano était donc notre invité c'est toujours exquis de vous entendre sur ces questions là merci d'avoir été des nôtres ce matin Merci à vous Merci à vous à tous Djiba Milimouno Diadia Jacques Léo Aleno Antoine Kuruma qui est déjà parti tout simplement Demain c'est super Demain on a un dossier il y a un responsable d'une régie qui refuse systématiquement qu'on installe un contrôleur financier au sein de son qui ne veut pas qu'on le contrôle Djiba va suivre ce dossier demain on reviendra et pourquoi pas deux ministres à avoir demain dans les grandes gueules restez avec nous et d'ailleurs je vous recommande vivement Calac TV le procès s'y tient à l'instant même vous pourrez donc suivre ces nouvelles comparutions dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre merci de votre fidélité et à demain dès 9h merci de votre